Générique Alors en présence de Steve Hagish, donc vous le connaissez forcément puisqu'il a fait les beaux jours de la SMB, c'était en national, c'était en 2015, 16, 2015, ça ne nous rajeunit pas. Alors aujourd'hui vous venez avec Bastia et puis vous remportez les 3 points, félicitations tout d'abord à vous et on aurait voulu savoir quel était votre ressenti du match ? Franchement voilà, on a déjà merci et on savait que Belfort c'était quand même une équipe compliquée à jouer à domicile, on a regardé les vidéos. Après nous par rapport à ce qu'on a fait le week-end dernier, on avait perdu, il fallait se racheter et je pense qu'on a bien fait, on a été solide, on a retrouvé une équipe vraiment solide et qui joue les uns pour les autres. Après je pense qu'on a mérité je pense la victoire, même si c'était un peu compliqué, de temps en temps ils essaient de pousser mais on a été solide. Et voilà de toute façon nous, que ce soit à domicile ou extérieur, on veut toujours gagner, l'objectif c'est de monter. Alors il faut que ça passe par des matchs aussi comme ça aussi. Alors petite question, qu'est-ce que vous pouvez nous dire sur ce passage à Belfort, vos souvenirs etc. On vous a vu dans la presse, vous aviez une interview et qu'est-ce que vous pouvez nous dire brièvement, vos plus beaux souvenirs ? Franchement quand je suis arrivé j'ai été un petit peu surpris par rapport aux entraînements mais on avait un groupe, franchement j'oublierai pas ce groupe. Sincèrement j'ai eu beaucoup d'affection avec pas mal de joueurs, sincèrement, et même eux qui sont aussi restés. Et puis le coach en taux, franchement j'oublierai pas. Après la première saison elle a été énorme parce que les premières parties on avait fait une grosse première partie. C'est vrai que la deuxième partie elle a été un petit peu moins bien mais dans l'ensemble je pense qu'on avait fait une bonne saison. Après la deuxième partie c'est vrai qu'au départ c'était un petit peu compliqué. Mais j'ai tout fait pour que, pour le club, en tout cas sur le terrain j'ai tout donné. Les supporters m'ont apprécié. On s'en souvient. J'ai apprécié aussi énormément les supporters et la ville et le club sincèrement. Et après je suis parti à Sedan. Mais sincèrement je ne garderai que des bons souvenirs et quand je reviens ici sincèrement ce sera toujours avec plaisir. En présence de Yannick Conquichel, le numéro 3 des Bluches à Velfort est auteur d'un match vraiment sympathique et je dirais d'un match de guerrier. Vous avez été présent Yannick et vous avez su taper du poing sur la table. Après j'ai fait ce qu'il fallait faire. J'étais content de reprendre les matchs. Ça me fait du bien. On avait envie de vous présenter également nos condoléances. Très sincère. Merci c'est gentil. Je sais que ce n'est pas facile et on voulait vous faire un petit clin d'œil également et on voulait vous interroger aujourd'hui parce que vous avez été auteur d'un super match. Et alors qu'est-ce qu'il faudrait vraiment pour concrétiser et avoir ces trois points ? Parce qu'on a quand même le sentiment et même dans le public etc. En fait les Bleus étaient là, étaient bien présents. Il y a eu malheureusement ce poteau en première mi-temps. Peut-être que la physionomie du match, j'en parlais avec le coach tout à l'heure, aurait changé. Oui après je pense qu'il nous manque c'est la réussite. Comme a dit Youssef, il nous a dit dans les deux surfaces il faut être bon. Et puis là on tape le poteau, c'est pas de chance. Je pense que si on met le premier but avant, le match peut changer. Après ils ont eu une occasion voire deux. Ils la mettent au fond, ça qui fait la différence. Mais on n'a rien à leur envier. Oui c'est vrai que c'est l'équipe de Bastia quand même. C'est l'équipe de Bastia. Et nous on était là et puis moi je trouve qu'on était bien en emplace. Oui on était bien. Après ils n'ont pas trop proposé grand chose. Je trouve qu'on était mieux dans le jeu nous. Après eux, ils ont eu l'expérience. Et puis voilà, ils ont eu une occasion voire deux. Et puis ils l'ont mis au fond alors que nous on en a eu. Mais voilà. Alors pour la suite, déplacement à Sainte-Geneviève la semaine prochaine. Une équipe avec laquelle on a du mal. Donc peut-être que cette année on va pouvoir enfin verser la tendance. Oui j'espère. Après les équipes de Paris c'est toujours costaud et c'est dur à jouer. Donc je pense que même si on ramène un point là-bas, ce sera déjà bien. Mais il ne faudrait pas perdre déjà parce que là si on continue à perdre, on va perdre des places au classement. Et puis ça sera mauvais pour la suite. Yannick, on vous remercie. On pense encore fort à vous. Et puis on vous dit à bientôt. Merci Sujanti. Merci à vous. Alors en direct avec le coach Anthony Acar qui est avec nous. On fait un petit clin d'œil à l'ami Pascal de l'Est Républicain qui est toujours là pour de bons conseils. Alors malheureusement, voilà. Et vice-répétit à claquette. Aujourd'hui, dans la maturité, dans l'expérience, dans le vice, pas plus que ça non plus, mais on a été en dessous de Bastia. On a manqué de beaucoup de choses pour réagir face à cette ouverture du score de Bastia. Avant ça, on a vu qu'on était meilleur dans le jeu, qu'on proposait des choses, qu'on doit marquer le 1-0. Concrètement, est-ce que la physionomie du match n'aurait pas changé s'il y avait eu ce but, Nenzo ? C'est trop tôt pour le dire et on aurait pu ouvrir le score sur cette action. C'est une grosse action, c'est une occasion de but. Malheureusement, ça ne nous a pas souri. Ça nous a souri la semaine dernière avec Nenzo. Mais après, il n'y avait pas plus de danger que ça, mais on a ouvert une fois la faille. Et eux, ils se sont engouffrés. Après, quand on perd 1-0 face à ce genre d'équipe, nous, aujourd'hui, on n'a pas les capacités pour ressortir. Je n'en veux pas à mes joueurs de la manière dont ils essayent, dont ils font preuve d'admégation, de courage, etc. Mais on a manqué encore de pas mal de choses pour aller égaliser, pour les mettre en danger. En deuxième mi-temps, je ne pense pas qu'il y ait une occasion pour nous, malgré qu'on ait la possession et qu'on ait essayé. Parce qu'on a buté contre Bastia. Ces championnats, les équipes au-dessus, elles sont très efficaces dans les deux surfaces. Très, très efficaces. Nous, on est bon. On peut être bon. Mais on n'est pas efficace. On n'a pas les points qu'on aimerait avoir. Ou qu'on mérite. Parce que j'ai quand même l'impression, quand on fait un petit parallèle, si on faisait un parallèle par rapport à Sedan, on a été très accrocheurs, etc. On a perdu un zéro là-bas. Et ici, la première mi-temps, quand même, on était tous unanimes pour dire que les bleus, ils ont présenté un beau visage. Après, voilà, c'est la différence entre les équipes du haut et peut-être nous pour le moment. C'est qu'on manque de quelque chose. Et puis, on concède sur des petites erreurs et qui nous plombent le truc. Après, j'aurais aimé qu'il y ait plus d'orgueil, plus d'allant après le but pour qu'on essaie d'égaliser avant la mi-temps. On a pris un coup derrière la tête. Le fait de ne pas remarquer sur le poteau et puis d'encaisser derrière, ça a joué dans les têtes, je pense. Mais il faut qu'on fasse plus d'orgueil, d'envie pour aller chercher l'égalisation. Et puis après, je pense qu'on égalise le match. On gagne. Mais ça se joue mental. Alors, est-ce que vous pouvez nous parler un peu de la suite ? Donc, déplacement la semaine prochaine à Sainte-Geneviève, si je ne m'abuse. Et la semaine d'après, c'est la Coupe de France. Les points qu'on a perdus à domicile sur les deux réceptions coup sur coup, il faudra aller chercher à l'extérieur. Donc, ça passe par un résultat à Sainte-Geneviève. Sainte-Geneviève Sous-titrage FR ?